Doudou, je vais t'être ripoté, je vais t'être ripoté, on va t'être touché, on y va, regarde son cul, elle le baisse. Hola famille c'est Q et bienvenue sur la chaîne de la famille Q. Aujourd'hui on se retrouve justement sur une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet relativement simple mais qui a des conséquences ultra importantes. Le sujet tout simplement c'est de profiter du jeunage de ton chiot, profite que ton chiot soit jeune pour lui apprendre à être manipulé. En gros, tripote ton chiot. Je t'ai déjà parlé un petit peu partout du fait de ne pas hésiter à prendre des cours collectifs avec ton chiot, avec ton jeune chien, de l'inscrire à l'école du chiot par exemple. J'en ai fait une vidéo, bon la vidéo elle était pas fameuse, j'étais fatigué à ce moment là. Mais du coup pour revenir là dessus, bien sûr que t'as école du chiot et école du chiot, t'as la bonne et t'as la mauvaise école du chiot. Moi ce que j'en pense pour quand même faire une petite parenthèse sur le sujet, c'est que l'école du chiot c'est vachement bien, mais une bonne école du chiot. Alors il y a des gens ils sont 100% contre, d'autres ne voient pas forcément l'intérêt, après t'as des gens ils sont de meilleurs maîtres que d'autres. Quand t'accueilles un chien chez toi, faut foutre l'ego de côté, si t'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide. Donc normalement quand t'es dans une bonne école du chiot, déjà t'as un bon éducateur, t'as envie de te prendre des cours privés, des cours individuels. Bah tu prends des cours individuels, mais il y a des gens ils peuvent pas forcément se permettre des cours individuels. Le point le plus positif de l'école du chiot, c'est la socialisation. C'est à dire qu'en fait ton chiot, il va voir d'autres chiots. Mais c'est aussi un des premiers écueils de l'école du chiot, c'est que souvent, la plupart du temps, il n'y a pas de chien d'un âge différent. Et c'est vrai que le truc le plus dommage, c'est quand t'as pas de chien adulte pour recadrer les jeunes fougueux. Je peux te garantir que quand la famille Q ouvrira son école du chiot, déjà d'une il y aura Olive et potentiellement il y aura d'autres chiens adultes. Pour mettre des coups de lattes sur les petits cons là. Moi, je trouve que l'école du chiot, c'est bien parce qu'en fait, ça va t'apprendre les bases. Parce que je t'arrête pas de le dire, entre la théorie, les vidéos YouTube à la con. Mais la pratique, c'est pas la même chose que la théorie. Donc ce qui est bien avec l'école du chiot, que ce soit une école du chiot ou un éducateur canin, c'est que t'es dans le vif du sujet, t'as quelqu'un qui peut t'aider et qui doit t'apprendre des choses. Mais je te rassure, l'école du chiot, ça reste mignon en termes de travail. C'est plus pour éduquer le maître qu'éduquer le chien. On te donne des bases, on te donne des conseils, des conseils pratiques. On te fait travailler pour voir que tu fais les trucs de façon pas dégueulasse, pour qu'ensuite, tu les reproduises chez toi. Et il y a un truc que t'es censé quand même apprendre à l'école du chiot, avec plein d'autres choses, c'est la manipulation du chiot. Il faut que tu apprennes à ton chiot à être manipulé. C'est super important parce que sinon, si ton chien adulte qui fait 20, 30, 40 kilos ou je ne sais combien, il n'aime pas être touché, ça risque d'être un problème. Je ne te parle pas du chien que t'accueilles de refuge chez toi. Je parle du chien que t'élèves, que tu éduques toi-même. Si ton chien n'apprend pas à être manipulé et qu'il n'aime pas ça, il peut avoir des réactions qui ne sont pas compatibles avec la société humaine. Et donc, par exemple, tu l'emmènes chez le véto et s'il bouffe le véto, ça ne va pas le faire. Ou encore, dehors, tu le sais, j'ai fait une vidéo exceptionnelle sur le sujet. Oui, je me balance des petits compliments comme ça, oui. Sur le fait que, dehors, il ne faut pas appeler ni toucher un autre chien. Sauf que, pourquoi j'ai fait ce sujet de vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là ? Parce que les gens dehors ne respectent pas ce principe. Ils viennent, ils tripotent ton chien sans demander. Alors, le problème, c'est que si tu n'apprends pas ton chien à être tripoté, à supporter ça, voire apprécier ça, c'est la merde. Outre les risques graves, il y a quand même une idée de non-complexité dans la vie avec ton chien. C'est-à-dire que si ton chien, il se laisse tripoter, c'est quand même plus facile pour faire certains gestes. Du coup, quand je dis tripoter ton chien, ça veut dire quoi ? Ce que tu dois apprendre à ton chiot, c'est de se laisser palper partout. Pour commencer, tu as les gestes vétérinaires, tu as regardé les oreilles, les dents, foutre le chiot, par exemple, sur le dos pour regarder son bide, etc. Lui toucher les couilles ! N'hésite pas à tripoter les boules de ton chiot, ça me fait plaisir. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Bon, on rigole, mais il faut quand même que ton chiot soit habitué à se faire palper les bouliches. Parce que s'il se fait toucher les couilles dix mois plus tard, pour la première fois de sa vie par un vétérinaire, ça risque de lui faire bizarre. Donc voilà, et puis tu lui touches la queue, tu lui touches le boule, tu lui touches le dos, ses yeux, la tête, le buseau, etc. Bref, tout ce qui est gestes vétérinaires, apprends à ton chiot dès les deux mois. Que ça existe, que c'est normal, que ce n'est pas gênant. Bien sûr, dans tout ça, comment tu fais, ce n'est pas compliqué. Les gens, pas de récompense à la bouffe en PLS, je te conseille d'utiliser de la bouffe. Tu fous la bouffe sous le pif, déjà d'une, il va oublier ce que tu es en train de faire qui est potentiellement gênant pour lui, il ne va pas kiffer. Et de deux, tu récompenses au moment où il n'a pas mal réagi à ce que tu fais. En gros, pour lui dire que si je te tripote, ce n'est peut-être pas gueulerie, mais en attendant, c'est sympa. Tu as de la bouffe. Tu peux aussi jouer avec lui, bien évidemment. Et puis, tu donnes de la voix, bordel de merde. Mais tout ça, c'est la base. C'est quand même super important que ton chien se laisse toucher les oreilles, se laisse regarder les oreilles, se laisse regarder les yeux, ouvrir la bouche, apprendre à ton chien potentiellement à ouvrir la bouche. C'est super important. Mais du coup, outre les gestes vétérinaires, tu as tous les trucs du quotidien. Par exemple, apprends-lui à toucher ses pattes. Quand il aura des poils aux pattes, que tu iras faire des balades, que tu apprendras qu'il y a des épillés de merde partout, tout autour de chez toi et sur la terre entière, tu auras besoin de vérifier entre ses doigts de pattes. T'es contente ? Oui. Surtout que du coup, quand tu es dans certaines périodes de l'année, comme j'étais en train de te le dire, tu vas devoir brosser régulièrement ton chien. Ou alors fouiller dans ses poils. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus que les épillés, tu vas avoir plein de merde. Plein de merde à enlever des poils de ton chien. Donc autant l'habituer rapidement à se faire tripoter. Et il y a aussi un exercice qu'on faisait à l'école du chiot, c'était apprendre au chiot à se faire tripoter par quelqu'un d'autre, par une autre personne. Histoire qu'il n'y ait pas que le maître du chiot qui ait le droit de tripoter le chien. Voilà, pour lui apprendre que d'autres êtres humains peuvent le toucher aussi. Et après, tu as tout le reste. Tu as la brosse, apprends-lui des deux mois que tu peux le brosser. Tu as l'apprentissage, par exemple, du sèche-cheveux, ce genre de choses. Tout ce qui est lié à une manipulation, que ce soit avec tes mains ou avec un objet. Apprends-lui que c'est normal. Essaye de lui faire kiffer le moment en lui faisant oublier le côté négatif, en rajoutant du positif, de la récompense, du jeu, ce que tu veux, je m'en fous. Le plus important, c'est de ne pas oublier de le faire. Puis là, du coup, moi, je vais te demander un truc. C'est que tu me dis en commentaire comment ça s'est passé. Des petits moments choux, par exemple. Moi, je te le dis comme ça. Olive, au début, quand elle était chiot, elle ne voulait pas être touchée. La brosse, c'était mort. Le sèche-cheveux, c'était un cauchemar. Les serviettes, l'essuyer avec les serviettes, ça l'a saoulée. Le fait de lui regarder les oreilles, elle avait envie de nous niaquer. Parce que je te rappelle qu'Olive, c'était une sacrée pétasse. Elle voulait nous bouffer tout le temps. Je ne te parle même pas, du coup, d'essayer de regarder ses dents et de lui ouvrir la bouche. C'était... On frôlait l'amputation. Donc, n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi avec ton chiot. Comment ça se passe en ce moment, si tu as un chiot actuellement. Est-ce que c'est terrible dès que tu approches tes mains de lui ? Est-ce qu'il essaye de te bouffer ? Bref, raconte des trucs rigolos, quoi. Parce que c'est rigolo quand ton chiot te bouffe. Hashtag, le puppy blues n'existe pas. Je referai des vidéos, d'ailleurs, sur le puppy blues. Parce que, putain, vous êtes tous en galère en ce moment. Courage à tous, mes enfants. Courage à tous, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, mes couilles, abonne-toi, tout ça, tout ça. Bref, tu es libre de tes mouvements de pouces. Allez, bisous !